A l'ordre du jour de cette visite du ministre français de l'Intérieur Emmanuel Valls à Abidjan, la coopération dans la lutte contre l'insécurité et la menace terroriste à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Arrivé vendredi nuit, dans la matinée ce samedi, le ministre français de l'Intérieur avait eu une importante rencontre avec son homologue ivoirien au cours de laquelle il a fait un important don de 500 pistolets automatiques et de matériel informatique. Le ministre Emmanuel Valls a été reçu à 12 heures au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, entretien suivi d'un déjeuner organisé en son honneur. Une distinction honorifique lui a été décernée. Il a été fait commandeur de l'ordre national. L'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France a été réaffirmée. La présence à Abidjan du ministre Emmanuel Valls a permis de définir plusieurs actions de coopération en matière de lutte contre l'insécurité et la menace terroriste, notamment la formation d'une unité militaire spécialisée dans la lutte antiterroriste, la mise en place de la vidéosurveillance, la création d'un observatoire sous-régional de renseignements et d'alertes. Depuis deux ans, ce sont plus de 100 modules de formation qui ont été organisés par la coopération française au profit de nos unités. Dans ce contexte, la mise en place d'un observatoire régional d'alertes et d'analyses stratégiques permettrait sans aucun doute une progression en efficacité dans l'adressage des questions sécuritaires au sein de la CEDEAO. Au plan national, nous avons créé la force d'assaut et de recherche de la police nationale, la FRAP, qui reçoit en ce moment même, pour la seconde année consécutive, un stage de renforcement des capacités avec l'assistance de deux spécialistes de haut niveau du RAID français. Grâce à cet appui, nous ambitionnons d'en faire une force de même type, très spécialisée, capable d'intervenir rapidement dans la sous-région contre des actes de terrorisme tels que les prises d'otages ou les détournements d'aéronefs. L'expérimentation en cours dans le domaine de la vidéosurveillance à Abidjan donne des résultats encourageants et nous comptons sur votre expertise pour évoluer plus rapidement. La Côte d'Ivoire peut compter sur l'appui de la France, a indiqué le ministre français qui a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail qui est en train d'être réalisé en Côte d'Ivoire sous son impulsion. Nous avons tant de choses à faire et ce n'est pas une coopération dans un sens. C'est parce que nous avons la même conception en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme qui s'attaque à nos valeurs, à nos démocraties, qu'ensemble nous voulons agir. Monsieur le président de la République, vraiment, en si peu de temps, après les événements terribles que vous avez connus, vous avez eu évidemment le soutien de la France, que ce pays se reconstruise aussi vite, retrouve sa place en Afrique sur le plan économique et sur le plan politique, qu'il y ait, au-delà de toutes les difficultés, avec ce niveau de croissance qu'il vaut, les projets que vous portez, c'est un formidable signe d'espoir que vous donnez à votre peuple, à l'Afrique, mais au monde. Un échange de présents est venu clore la rencontre. Le ministre français de l'Intérieur, Emmanuel Valls, devait quitter Abidjan ce samedi pour Bamako, troisième étape d'une tournée démarrée par le Sénégal.